... Alexandre Langlois, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigipolis et également agent de renseignement au renseignement territorial. On se connaît, vous êtes déjà venu sur la chaîne. Anne, vous avez fait une vidéo sur Le Média qui a été très suivie, bientôt 600 000 vues. Est-ce qu'on peut commencer par ça ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que votre hiérarchie vous reproche ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais juste décrir la réalité de ce qui se passait, un peu ce que personne ne veut dire en fait. C'est-à-dire qu'on veut toujours incriminer des policiers sur le terrain, sur les manifestations gilets jaunes notamment. On veut incriminer les gilets jaunes pour leur violence et on oublie qu'il y a un metteur en scène derrière qui organise un peu tout ce cirque. Et donc en fait, dans tous les dépôts de plaintes, les prises de parole, les augmentations des tensions, on oublie un acteur principal, c'est celui qui donne les ordres, celui qui place les policiers, celui qui forme les policiers. Et donc c'était un peu recadrer le débat, recadrer le débat aussi sur une souffrance dans notre profession. Depuis le début de l'année, nous avons 9 de nos collègues qui se sont suicidés, donc quasiment tous les deux jours. C'est un record absolu. L'année dernière, on a fini à 36, donc on est déjà à la moitié de ce qu'on a perdu comme collègues l'année dernière. Des conditions de travail insupportables, une hiérarchie qui met une pression insupportable pour nos collègues, disciplinairement, dès qu'on leur déplaît ou qu'on peut porter atteinte à leur égo. Ils utilisent également la médecine statutaire. Donc c'était l'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens très propres. Qu'est-ce que vous avez dit qui les a tant énervés ? Ça remonte sur une année en fait, ce que ça fait depuis une année qu'on les embête un petit peu. On avait commencé à les embêter sur des faux en écriture publique et escroqueries en bande organisée et détournements de fonds publics parce que nos directeurs falsifiaient les chiffres de décors de la Corse à la baisse et ils touchent des primes dessus. Donc de l'argent public sur un travail qu'ils n'ont pas fait. On a des preuves de tout ça ? On a des preuves de tout ça. On a fait une dénonciation également. On va sans doute s'égir à un juge d'instruction parce que la dénonciation auprès du procureur n'avance pas très vite. Nous avions séduit le parquet financier dans un premier temps qui a shooté l'affaire pour la renvoyer au procureur de Marseille où nos collègues nous avaient donné les éléments. Ça avait été médiatisé. C'est pour ça que ça leur a cassé les pieds. D'abord, on reparlera qu'un art enchaîné le 20h sur France 2. Et à chaque fois, une défense différente de notre administration. La première défense, c'était il y a des erreurs dans le logiciel. Deuxième défense, après le deuxième passage, c'était non, il y a deux fonctionnaires égris qui nous en veulent. Troisième défense de la direction, ça a été ah mais non, finalement, en fait, il y a bien des problèmes, mais je n'ai pas donné d'ordre de falsifier les chiffres. Et dernière défense, ça a été, oui, la délinquance a bien baissé, pas autant qu'on l'a dit, on est d'accord, mais elle a quand même baissé. Et au final, il y a eu un audit interne qui avait été demandé pour vérifier qu'on avait menti, du coup, par notre direction. Malheureusement, le rapport nous donne raison. Et du coup, le directeur général de la police nationale ne veut pas nous le donner, très curieusement. Donc ça, à partir de là que les problèmes ont commencé, j'ai été auditionné à l'IGPN, parce qu'on avait porté plainte à l'IGPN, parce que n'importe quel citoyen peut saisir l'IGPN quand un policier commet des actes délictuels, voire criminels. Et on s'est dit, on va jouer le jeu, on va dénoncer des actes criminels, voire délictuels, de notre directeur général de la police nationale et du directeur de la sécurité publique de Marseille. Donc l'IGPN a commencé par nous envoyer un mail de menace en disant, on enregistre bien votre chose. Par contre, à force de titiller le directeur, on va vous trouver des procédures, on va vous attaquer administrativement, judiciairement. Et grosso modo, pour résumer, vous allez le payer. On leur a dit, on n'est pas là pour vous demander votre avis, mais pour que vous fassiez votre travail. Donc la deuxième réponse a été, bon, écoutez, on va suivre la procédure habituelle. Et c'est le directeur général qui est destinataire de l'enquête, qui va choisir s'il va s'auto-poursuivre ou pas. Résultat des courses, j'ai été envoyé à l'IGPN pour manque de loyauté envers le directeur. Et le directeur n'a pas été inquiété pour l'histoire. Même pire que ça, il m'a envoyé, un peu plus tard après cette enquête IGPN, il m'a envoyé également pour diffamation, parce que j'avais dit qu'il allait toucher des primes et qu'il allait avoir des augmentations grâce à cette procédure de falsification de chiffres. Pour le moment, le procureur a classé son suite. Et l'enquête IGPN, où j'ai pu être assisté d'un journaliste de Marianne, qui a également été menacé pendant cet entretien, les personnes de l'IGPN ont dit « si la moindre ligne sort de cet entretien, on va vous faire des poursuites ». Le journaliste de Marianne a dit « mais attendez, moi je ne suis pas du tout policier, comment vous voulez me poursuivre ? » Ils ont dit « on trouvera ». Bon, très bien, le journaliste a dit « bon, j'en prends bonne note ». Vous avez des traces de tout ça ? On a des traces. Moi, j'ai publié intégralement l'audition que j'avais subie, IGPN, sur Internet, parce que j'ai une très bonne mémoire, quasiment au mot près. Et donc, j'ai demandé à un conseil à un avocat qui nous suit au niveau administratif. Je lui ai dit « est-ce qu'on peut publier ou pas ? » Il m'a dit « comme c'est vos données personnelles, la seule chose que vous pouvez publier, effectivement, la seule chose qu'on pourrait retenir, c'est une tentative d'intimidation de l'administration contre vous ». Donc, on a publié, l'administration a donné des décisions de justice tronquées durant cet entretien pour me mettre en porte-à-faux, alors que les décisions de justice, quand on les disait jusqu'au bout, me donnaient raison ou alors n'avait carrément rien à voir avec le sujet. Et à la fin, pour essayer de m'avoir, ils m'ont présenté un document qui est faux. Ils ont produit un faux document en me disant « pourquoi vous l'avez écrit ? » Mais je leur ai dit « je ne l'ai pas écrit ». Ils nous ont dit « ce n'est pas la question, la question c'est pourquoi vous l'avez écrit ? » Je leur ai dit « je ne peux pas répondre à votre question ». Ils ont dit « c'est nous qui faisons les questions ». Et après, ils m'ont dit « du coup, je ne peux pas, donc vous refusez de répondre à la question ». J'ai dit « non, je vous montre le document, vous me dites que vous l'avez pris sur le site internet de Vigie, je vous montre le site, le document que vous me présentez n'existe pas dans la forme sous laquelle vous me présentez ». Donc voilà, on en est là. Et à savoir que cet entretien, c'est basé sur ce que j'ai fait pour mon activité syndicale, pour que je sois sanctionné dans mon activité professionnelle, ce qui normalement est une chose impossible en droit français. Voilà, et une dernière précision également sur l'IGPN, c'est que l'IGPN, donc c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, la police qu'enquête sur la police... Ils font bien leur boulot d'habitude ? Non, jamais, non. Je vais donner plein d'exemples, mais juste une chose légale, c'est qu'en France, en fait, la France a ratifié un code éthique de police européen en 2001. Et dedans, il y avait marqué qu'il serait applicable dans tous les pays signataires au moment où un nouveau code de déontologie serait repris pour la police dans chaque pays signataire. Donc la France a signé un code de déontologie en 2014, qui fait exactement l'inverse que ce code éthique. Et dedans, notamment, il y a une chose du code éthique européen qui dit « La police n'a pas le droit d'enquêter sur la police. » Il faut qu'il y ait des magistrats, il faut que des gens de la personne est civile, il faut qu'il y ait des policiers pour donner un point de vue, mais qu'ils soient juste là pour éclairer les personnes dans ça. La France a choisi de garder une police qu'enquête sur la police, qui est à la fois décriée par les policiers eux-mêmes qui en ont marre de cette opacité, et décriée également par la population qui dit qu'il y a opacité. Donc les seuls qui sont contents de cette institution sont le gouvernement et notre hiérarchie. Donc, ils font leur travail ou pas, c'est là où j'allais revenir, ça dépend des décisions. Quand on a eu le nouveau code de déontologie, j'avais posé la question, on a eu une formation obligatoire, ils n'ont pas le temps de nous former des fois sur l'armement, sur les procédures. Par contre, pour nous faire du bourrage de crainte sur le nouveau code de déontologie en 2014, tout le monde devait être formé en un an. Voilà, et ils ont tenu la route. Donc j'avais posé la question, je disais « Écoutez, on a un problème dans ce code, c'est qu'il y a des décisions de l'IGPN, mais est-ce qu'on pourrait avoir des décisions globales, pour avoir une sorte de jurisprudence, comment vous décidez ? » Ils ont dit « Ben non, on juge au cas par cas, donc on ne peut pas vous donner de généralité. » Donc, pour expliquer le cas par cas, c'était dans Le Parisien en 2010, il y a un commissaire de police qui était en poste à SANA, l'ambassade, en tant qu'officier de lésion. Il sort de l'ambassade bourré avec le véhicule de service, écrase un enfant, le tue, prend la fuite. Il retourne à l'ambassade, le syndicat des commissaires montre au créneau, disant « L'ambassadeur séquestre notre adhérent ». La famille de la victime, donc de l'enfant qui est mort, quand même, demande le prix du sang, 300 000 euros. Résultat des courses, l'ambassadeur saute, l'État français paye le prix du sang à la famille et le commissaire a été sanctionné de la lourde peine d'être nommé chef DRG à Ajaccio. Voilà. Un collègue adjoint technique vole des steaks périmés, enfin vole, s'il a été accusé d'avoir volé des steaks périmés parce qu'il voulait les donner pour ses chiens, il dit « C'est périmé, je vole quoi ? » Ils ont dit « Vous êtes un sale voleur et on va vous demander une mise à pied de trois mois. » On lui a dit, donc on l'a défendu, il est au moins que ça, mais c'est le deux poids, deux mesures. Un, peux-tu un enfant en état d'ivresse ? Quelqu'un vole des steaks périmés ? Enfin, je veux dire, ils allaient à la poubelle. Il y a là autre chose également assez grave. Nous avons le directeur du renseignement parisien, adjoint à l'époque, en 2016, au moment des attentats. Il avait pris l'argent qui devait servir à payer la surveillance antiterroriste. C'est une preuve de tout ça ? Ah, c'est dans la presse, c'est sorti dans la presse, dans le Parisien à chaque fois, notamment, dans Le Point aussi. Et après, on reprend et on étaye avec des collègues qui nous apportent les témoignages, mais ce qu'on tape sur Internet, on trouve dans la presse de façon générale. Donc, M. Delef, qui avait pris dans la caisse pour payer la surveillance antiterroriste, notamment des cellules qui auraient pu participer au Barthea-Clan, parce qu'il avait du mal à payer les traites de son château en province. Voilà, il avait du mal à boucler ses fins de mois. Donc, dans la période où il a fait ça, il y a eu les attentats du Bataclan. L'administration a juste dit, bon, il a rendu l'argent, on va le déplacer. Pas d'autres sanctions que le déplacer de service. Et du coup, ils n'ont pas posé la question, ils allaient enquêter, savoir si plus loin, le fait qu'il ait volé cet argent, emprunté cet argent, comme ils ont dit gentiment, avait eu un impact sur les services de façon opérationnelle. Ils n'ont pas cherché à savoir si, oui ou non, il y avait un impact. Donc, voilà, il y a toujours un deux poids, deux mesures. Un autre exemple, là, c'est l'inverse, c'est une collègue gardienne de la paix qui prend un véhicule de service. Elle constate que les freins sont en fin de vie, les pneus sont lisses. Elle consigne tout dans le cahier en disant, voilà, il y a des sérieux problèmes. Elle voit son chef, elle dit, écoutez, je ne peux pas prendre le véhicule. Il dit, il n'y a pas d'autre véhicule, prenez-le quand même, c'est un ordre. Très bien. Et malheureusement, cette collègue percute un passage piéton devant le palais de justice et percute une greffière, parce que la voiture ne répond plus. La réponse de l'administration, elle dit, écoutez, moi, j'avais l'ordre de prendre le véhicule. Ah non, non, on n'a jamais dit ça. Et en plus, vous saviez pertinemment que le véhicule ne marchait pas. La preuve, vous l'avez consigné dans le cahier. Donc, on est toujours sur des procédures comme ça. Protéger, donc l'IGPN est capable de protéger à partir d'un certain niveau d'hiérarchie. À un certain haut niveau, il nous incrimine pour divers motifs. Donc, les bofs-carottes, c'est pour les gardiens de la paix lambda. C'est ça, officiers également, qui prennent les adjoints techniques, administratifs. On les appelle comme ça depuis le film Ripoux contre Ripoux. Voilà. Donc, normalement, ils sont très respectés parce qu'ils font leur boulot. Mais vous êtes en train de me dire qu'à partir d'un certain niveau d'hiérarchie, ça ferme un peu les yeux, c'est ça ? Ça ferme complètement les yeux. Ou alors, il faut qu'un commissaire ait vraiment déplu à ses pairs ou au gouvernement, comme le commissaire Néret, ou quelques commissaires qui ont fait la une. Voilà. Mais est-ce qu'ils avaient déplu au Serraï par des méthodes qui ne correspondaient pas ou sur d'autres sujets dont nous n'avions même pas ? Il avait quand même abusé. Il avait abusé, nous sommes bien d'accord. Mais en fait, d'autres ont fait pire, n'ont pas été incriminés. C'est ça que je veux dire. Des exemples ? Celui qui a tué un enfant, je veux dire, ça me semble assez pire de tuer un enfant en état d'ivresse et prendre la fuite, qu'après, effectivement, ce qu'il a fait est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que l'institution enquête que sur les personnes qui commettent des fautes, mais qu'ils ont dans le viseur. Il y en a qui commettent des fautes très graves, qui ne sont jamais inquiétées. Tout simplement, quand nous avons dénoncé à l'IGPN les détournements de fonds publics et les falsifications des statistiques de la délinquance, ce n'est pas le directeur qui a été incriminé par l'IGPN, c'est nous qui avons été incriminés pour manque de loyauté. Donc, il y a vraiment un souci dans la police nationale. Et après, il y a une chose qui se serve également de façon générale, c'est le discernement. Un commissaire fait souvent preuve du bon discernement, c'est dans notre code de néanthologie. Par contre, en dessous, on fait souvent preuve du mauvais discernement. Ils peuvent nous sanctionner pour ça. Le discernement en matière juridique est assez subjectif. Un texte juridique devrait être carré, on ne devrait pas savoir si c'est blanc, si c'est noir, et puis il n'y a pas d'interprétation possible. Le discernement permet de faire tout et n'importe quoi, selon les besoins de la situation. Et également, certains gardiens de la paix peuvent être incriminés alors qu'ils n'ont rien fait, comme ça peut être souvent le cas, parce qu'il y a besoin, pour l'opinion publique, de sacrifier un policier. Et à l'inverse, un policier qui peut avoir commis des fautes, qui est gardien de la paix également. Mais à ce moment-là, il faut sauver la police coûte que coûte pour être innocenté, parce qu'il y en a besoin pour la com' gouvernementale. Donc pour nous, s'il y a une police en ce moment qui pourrait être, entre guillemets, politique, ce serait l'IGPN qui est aux ordres et aux services de notre belle maison police et gouvernement. Et sur les chiffres de la délinquance, j'y pense... On n'engage que vous. Oui, bien sûr. Sur les chiffres de la délinquance, excusez-moi de vous avoir coupé. Les chiffres de la délinquance, c'est que nous, effectivement, on a eu des collègues qui ont témoigné, mais il y a également un rapport de l'IGIA. Donc c'est l'Inspection Générale de l'Administration et deux rapports parlementaires qui savent que les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Ils n'étaient pas allés jusqu'au bout de la conclusion, mais il y a également des documents officiels qui vont dans ce sens-là. Voilà, et après, dans les faits, je vais prendre parce que c'est sur Marseille, la délinquance baisse depuis des années de façon exponentielle. Et juste après la publication des chiffres en 2018, on se tirait dessus à la Kalachnikov dans la cité. Donc c'est pour montrer qu'il y a une déconnexion entre les chiffres officiels, ce qui a aussi un impact parce qu'après, les politiques, des fois plus honnêtes, disent on va déployer les policiers en fonction de la carte de la délinquance qu'on nous a donnée. Donc c'est un impact pour les policiers qui vont travailler sur le terrain et la population qui n'aura pas le service de police pour assurer sa sécurité parce que des gens ont menti sur les statistiques. – Vous me sidérez là. Comment se comportent les autres syndicats de police ? Ils sont courants de tout ça ? Comment ça se passe ? – Je n'ai pas la moindre idée, je ne suis pas chez eux s'ils sont courants ou pas, donc je ne pourrais pas parler à leur place. Je sais qu'il y a dans les petits syndicats certains qui mènent les mêmes combats que nous, les syndicats majoritaires comme Allianz, Unité ou Unisa Police. Je ne les ai jamais vus monter au créneau sur ces dossiers-là et je pense qu'ils montent très rarement au créneau. Je vais donner un autre exemple. Nous avons une collègue qui est morte noyée dans la Seine en janvier 2018. – Elle a son âme. – Elle a son âme suite à un exercice de la brigade fluviale. Voilà, donc elle était à la brigade fluviale. Immédiatement, la préfecture de police a dit non, non, mais c'était un exercice prévu de longue date, on ne pouvait pas faire autrement, c'est la faute à pas de chance. Bon, il se trouve que l'exercice finalement après enquête, donc c'était nos collègues du cinquième arrondissement qui étaient en charge de l'enquête, parce que ça a passé côté de chez eux. Finalement, l'IGPN a débarqué, a dit on prend tous les dossiers, on va prendre la suite du dossier, merci, vous n'avez rien vu. Au final de l'enquête, ce qu'on a pu voir, ce qu'on s'est porté parti civil, c'était une adhérente de l'UNSA police. Voilà, notre avocat nous a dit, écoutez, le juge d'instruction aurait besoin d'avoir un syndicat qui se porte parti civil dans cette affaire. On a dit, nous, on ne marche pas sur les plates-bandes d'un autre syndicat, elle était adhérente à l'UNSA, on va faire, vous rigolez. L'UNSA, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Donc, si ça vous intéresse dans l'intérêt de la profession, on peut y aller du coup. Donc, du coup, on s'est porté parti civil dans ce dossier et nous avons pu découvrir qu'il y a un touriste italien qui était plongeur, qui a vu toute la scène et il a dû faire quatre commissariats pour qu'on enregistre son témoignage. À chaque fois, on refusait son témoignage. Il y a également l'UJ de sauvetage, d'autres collègues en fait qui auraient dû se gonfler, mais suite à une défection du matériel qui n'avait pas été vérifié correctement, il ne s'est pas gonflé. Également, des experts qui ont dit qu'on ne fait jamais un exercice, quand la scène est encrue. C'est complètement aberrant et on ne peut pas donner des ordres pareils. Et une anecdote, donc on ne sait pas si c'est un hasard ou si le canard enchaîné a fait réagir notre direction, mais notre collègue n'a pas été repêché avant un article du canard enchaîné plusieurs mois après, quand le canard enchaîné a publié son article en disant qu'il y avait des graves dysfonctionnements dans cette histoire. À l'époque, nous n'avions pas encore parti civil. Dans la semaine, du coup, la préfecture de police a été repêché le cadavre de notre collègue. Et a priori, la famille a voulu se porter plainte, se porter parti civil. Il y a eu des complications de la part de notre institution. Donc les syndicats de police majoritaires, on a quelques soucis. Et le dernier souci en date que nous avons, c'est les élections professionnelles qui ont lieu au mois de décembre. Et il y a eu des fraudes. Des fraudes dans tous les sens. Oui, c'est avéré, il y a des enquêtes officielles. Les enquêtes, on attend qu'elles soient officielles. Il y a trois recours en cours. Le nôtre, un autre syndicat qui s'appelle Alternative, qui a également déposé un recours. Et un autre syndicat, encore le SNIPAD, qui a déposé un recours. Donc il y a trois recours. C'est marqué noir sur blanc sur les PV de résultats. Au fur et à mesure des dysfonctionnements, c'est à noter en marge. Donc nous avons eu des achats de voix, par des bons d'achat, par le syndicat Alliance. Ils donnaient entre 20 et 50 euros, une clé USB, des gadgets. Nous avons eu des syndicats majoritaires qui allaient voir leurs adhérents en disant « Vous nous donnez vos enveloppes pour voter, à savoir que nous vions tôt par vote électronique. Sinon, on ne vous défendra pas pour l'année à venir. » Grosso modo, comment on va faire ça avec tous nos adhérents ? C'est des preuves de tout ça ? Il y a des témoignages. C'est marqué sur les PV qui ont été signés à la fin des élections, c'est marqué. L'administration n'a pas bougé une oreille en disant « Oui, bon, voilà ». Il y a des collègues également qui ont voulu voter, mais il y avait déjà des gens qui avaient voté à leur place. Donc, on soupçonne qu'il y a certains chefs d'unité qui ont pris les enveloppes qu'ils ne nous ont pas distribuées pour voter à la place de certains collègues. Quand les collègues qui ont voulu voter, qui ont dit « Écoutez, nous, on n'a pas pu voter, ils ont appelé l'administration », l'administration dit « Ah, nous, dans le logiciel, c'est voté, c'est terminé ». Donc, ces collègues-là sont allés au tribunal, au pénal, pour faire valoir leurs droits. Donc, tout ça, et nous avons pu découvrir, grâce au canard enchaîné, la réponse de l'administration. C'est « Sous réserve de vérification, il se pourrait qu'il y ait effectivement des incidents qui effaussaient la sincérité du scrutin ». Bon, voilà, le problème, c'est que quand nous avons saisi M. Castaner, il n'y a eu zéro réponse. Voilà, et que pour avoir les documents qu'il nous manquait sur certains PV, on avait demandé à l'administration de nous les donner. Ils nous ont donné exprès 15 jours après, en disant « Ah, on va vous les donner ». Voilà, ce qui aurait pu mettre en porte à faux notre procédure et notre recours qui est en cours. Donc, nous attendons la suite sur ce côté-là. Donc, ça pose un problème. Donc, pour le moment, nous avons des syndicats majoritaires. Nous ne sommes sûrement pas majoritaires, mais nous avons peut-être fait un score un peu plus élevé ou d'autres syndicats auraient pu faire un score plus élevé suite à toute cette magouille organisée en interne. Donc, voilà pour les syndicats. Donc, ça aussi, on l'a dénoncé, donc ça les énerve également. Il y a encore d'autres affaires au cours de l'année où on a pu un peu énerver notre hiérarchie, comme sur l'affaire Benalla. Alors, je vous écoute. Sur l'affaire Benalla, donc, quand on a vu ce qui s'était passé... C'est une procédure en cours. On se méfie. Pas de diffamation, pas de machin. Je vais donner les éléments qui sont publics parce qu'effectivement, quand on a eu connaissance de ce qui s'est passé, nous avons été très choqués dans la police nationale. Le ministre de l'Intérieur de l'époque n'a surtout pas porté plainte. Donc, du coup, en tant que syndicat, nous ayons... Cazeneuve ? Monsieur Collomb à l'époque. Collomb. Voilà. Et nous avons porté plainte dans un premier temps avec une demande d'ouverture d'une instruction, avec des juges d'instruction. qui a été ouverte quelques jours après. Donc, il y a trois juges d'instruction qui ont été nommés. Nous avons du coup pu nous porter partie civile. Mais l'enquête a été ubuesque. Voilà. C'est votre jugement ? Ou vous avez des éléments concrets ? Même M. Castaner l'a reconnu sur un plateau de télé. Donc, si M. Castaner... Il n'était pas ministre à l'époque, mais il l'a reconnu chez M.... Salut les terriens. Ardisson. Ardisson, voilà. Merci. Ubuesque, voilà. Même, ça a été reconnu par le canard enchaîné et divers médias qui ont publié. C'est le coffre de M. Benalla, alors qu'il est en garde à vue. Perquisition chez M. Benalla. La perquisition commence très curieusement à 19h45, sachant qu'à 21h, on ne peut plus perquisitionner. M. Benalla dit qu'il n'a pas les clés de chez lui. Donc, il ne peut pas rentrer. Il faut appeler sa femme, que c'est sa femme qui a les clés, du coup. Mais il ne sait pas où elle est. Il ne veut pas dire où elle est, ni communiquer ses coordonnées, parce qu'elle n'a pas à être mail à l'enquête. Il n'y a pas en fracture, pas la porte ? J'arrive à la suite. Donc, nos collègues appellent un serrurier. Le serrurier arrive. C'est une porte sécurisée. Il ne peut pas l'ouvrir. Finalement, ils appellent le 92 où M. Benalla réside. Le 92 dit, écoutez, on n'a rien. Ils appellent la BAC qui est à proximité pour savoir s'ils n'ont pas à Bélier. Il n'y a rien. Finalement, pas de chance. 21h, la porte n'est pas ouverte. Le lendemain matin, nos collègues reviennent avec le bon matériel pour voir la porte. La porte est ouverte et le coffre que M. Benalla avait dit avoir chez lui avec ses armes notamment et peut-être divers, dont ses armes et divers objets qui pouvaient intéresser l'enquête, le coffre n'est plus là. Il a dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai demandé à ma femme et à un ami de déménager le coffre. C'était quoi comme coffre ? Parce qu'un coffre, c'est très lourd. C'est un petit coffre, un gros coffre. Mais du coup, on n'en a pas la moindre idée. Pour le moment, le coffre a toujours disparu. Et en conclusion, il dit, ah ben, j'ai demandé à ma femme et à un ami de déménager le coffre. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cet ami ? Ah non, je ne peux pas vous le donner. Et du coup, pour le moment, ça n'a posé de problème à personne. Et quand nous avons fait un réquisitoire supplétif, en disant quand même, on voudrait bien savoir où sont ses armes, etc. Au moment où notre avocat déposait son réquisitoire, quelque chose d'assez amusant qui s'est produit, M. Benalla a directement ramené ses armes à la justice, les armes qu'il disait possédées. Parce qu'on ne sait pas s'il y avait d'autres armes ou d'autres affaires, finalement, on doit lui faire confiance sur parole. Il y a beaucoup de délinquants criminels qui seraient heureux que la police les croise sur parole quand ils racontent quelque chose ou qu'ils disent « Je vous promets, il y avait que ça. » Pour M. Benalla, donc ça se passe comme ça. Et au même moment, il rapportait ses armes, au niveau, je crois que c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, enfin une 2D commission d'enquête parlementaire ou sénatoriale, il y avait le chef du GSP, du groupement de protection du président de la République, je crois que c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, enfin un élu de la République lui pose la question. Ils disent que M. Benalla avait des armes du GSPR, donc le gouvernement de protection. Il dit « C'est impossible parce qu'au GSPR, nous avons telle arme, telle arme, telle arme. » Et M. Benalla n'a sûrement pas ça. Bon, pas de chance, au même moment où il faisait ses déclarations, M. Benalla a porté une arme qui correspondait aux descriptions des armes du GSPR. Et depuis, on ne sait pas si cette arme est une arme administrative, une arme qu'il a achetée à côté et on n'en a pas la moindre idée. D'ailleurs, son port d'armes reste complètement dans le flou parce qu'il dit « Je l'ai demandé à titre personnel, mais d'autre côté, on dit que c'était pour la protection du président. » Donc, il y a tout un flou dans cette histoire. Après, également, en tant que Parti civil, nous n'avons pas eu accès au dossier pendant un moment à cause des fuites dans la presse. Et à partir du moment où ça s'est posé, M. Benalla est auditionné. Donc, l'audition de M. Benalla, nous ne l'avons pas vue faute d'accès au dossier. Donc, on ne peut pas avoir fait jeter quoi que ce soit, mais nous découvrons dans le monde l'audition de M. Benalla. Du coup, on se dit que finalement, pourquoi on restreint au Parti civil l'accès au dossier alors que finalement, les fuites ne viennent pas de nous. En fait, on respecte le secret de la procédure. Donc, il y a tous ces problèmes. Et le canard enchaîné avait remarqué une coïncidence. Donc là, ça engage le canard enchaîné et ses journalistes qui sont en général bien renseignés. Il dit quand même curieux « Le procureur en charge du dossier, M. Molins, était en attente de sa promotion de devenir procureur général auprès de la Cour de cassation. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses dans l'enquête qui n'ont pas été faites correctement. » Voilà. Et tous les protagonistes de cette histoire, M. Giblin qui a menti devant la commission parlementaire, du coup, devant l'Assemblée nationale. Il s'est rétracté le lendemain en rétro-pédalant. En disant qu'il s'était peut-être trompé. Il s'est trompé. Il avait mal compris la question de plusieurs députés en demandant « Est-ce que vous avez vu M. Benalla ou est-ce que M. Benalla a travaillé ? » « C'était pas un mensonge. » Il a dit « Je me suis trompé. » Le problème, c'est qu'en réécoute les auditions, il y a plusieurs personnes qui lui posent la question. Il n'y a pas de bruit à ce moment-là. Il s'est répété plusieurs fois et du coup, le lendemain, il rétro-pédale. Et la collègue qui lui a dit ça, son adjointe et lui-même, ont été récompensés d'une médaille dans l'ordre du mérite au mois de novembre. Donc, après, des hasards sûrement. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le chef du GSPR qui parle également est passé général sur ordre de Macron une semaine après avoir fait ses déclarations au Sénat. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des promotions dans ce dossier et les gens qui sont partis civils dans le dossier, on n'a pas de promotion. On a des bâtons dans les roues, on ne donne accès à rien. Alors qu'on voudrait juste une chose, en fait, c'est qu'on a posé des questions. Pourquoi ? Question simple pour l'intérêt de la police. L'Élysée, ça va être dès le 1er mai au soir que M. Benalla n'était pas policier et qu'il avait commis des violences sur la voie publique. Cette vidéo avait fait le buzz. On ne parle pas d'une vidéo confidentielle vue à 300 vues, mais une vidéo qui avait le buzz. Et à l'heure actuelle, nos collègues sont attaqués en disant vous êtes des salauds, vous faites des violences policières. Cette vidéo qui a fait le buzz, l'Élysée aurait pu dire non, ce n'est pas une violence policière, c'est une violence d'un de nos personnels, on s'excuse et l'histoire en reste là. Non, ils n'ont pas eu de sanction, donc il y a deux poids, deux mesures. Enfin, ils ont dit qu'ils l'ont sanctionné de 15 jours de mise à pied et qu'ils diraient qu'ils lui enlèveraient les 15 jours de salaire à la fin quand il aurait son solde de tout compte. Donc il a eu 15 jours de vacances et un an avant, quelqu'un qui usurpait une qualité de policier a été jugé dans l'Est à plusieurs mois de prison, 10 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique et interdiction de port d'armes. Voilà, avis. Donc les deux poids, deux mesures, ce n'est pas la même chose. Également, toute personne qui est dans la fonction publique à connaissance d'une infraction doit saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. En disant j'ai connaissance d'une infraction, maintenant à vous de juger ce que vous allez en faire. Et toutes les personnes qui ont été auditionnées, donc on peut vérifier sur Internet, on dit ah, on pensait que quelqu'un d'autre allait saisir le procureur. Donc nous ne l'avons pas fait. Le problème, c'est que le procureur a dû être saisé 10 fois, en fait. On ne doit pas se dire se défausser sur son voisin, c'est que chaque personne qui est au courant doit dénoncer le fait fautif. Et s'il ne le dénonce pas, c'est quoi ? Si c'est un délit, il ne risque pas grand-chose. Et si c'est un crime, donc c'est là aussi la qualification va être importante, il y a une sanction que je ne connais pas par cœur. Et par contre, ce qui est amusant, c'est que pour les passeports de M. Bédala, qui est à l'heure actuelle qui nous concerne moins, mais par contre, procéduralement, ça nous intéresse, c'est que là, pour le coup, l'Élysée a saisi le procureur. Et par contre, quand M. Bas, le président de la commission, a posé la question à M. Strauss-Dart lors de l'audition très récente, il dit, donc oui, j'ai saisi le procureur. M. le président lui pose la question. Vous l'avez saisi quand ? Hier. Mais cette fois-ci, ils ont saisi le procureur. Donc on se dit que là, bon, pour les passeports, il y a peut-être quelque chose, ils peuvent incriminer que M. Bédala. Et on a peur que de l'autre côté, les dénonciations n'aient pas été faites parce que ça pouvait cacher plus de choses. D'ailleurs, il y a une autre partie qui avait été par le général Biofarina qui a également travaillé à l'Élysée au commandement militaire. Il avait dit que M. Bédala et M. Kras étaient en charge d'avoir une petite garde de 30 personnes qui devaient travailler. C'est ce qu'il avait demandé. Il n'avait pas eu des effectifs. Il n'en avait eu que 15 et de gendarmes réservistes en dehors de cadres légaux. Parce que normalement, effectivement, il doit y avoir des enquêtes puisque c'est des fonctionnaires qui font le travail et ça posait des problèmes de fonctionnement à nos collègues policiers qui assureraient la protection du président. Donc, pour le moment, ça aussi, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Nous avons essayé de relancer les conseillers du président par message téléphonique, WhatsApp ou SMS en leur disant « Nous, écoutez, M. Bédala sera jugé. Nous, ce qu'on voudrait, par contre, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur la réforme des institutions pour pas que ça puisse se reproduire. » Donc, on vous propose de dire, entre guillemets, qu'on travaille ensemble. On n'a rien contre vous de spécialement et pour le moment, nous n'avons aucune réponse sauf une réponse amusante de Mme Sibeth Ndiad. Elle a dû oublier de ne pas voir qui c'est qui lui a envoyé le message. Elle m'a dit « Je suis en réunion, je vous rappelle. » C'était il y a deux mois. Bon, ça commence bien. On va s'attarder sur les gilets jaunes et les violences policières. Vous venez de me décrire l'IGPN comme un peu bancal. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire correctement leur travail sur les gilets jaunes ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle des collègues honnêtes qui veulent faire leur travail qui sont en général pas fort. Il y a plein des flics honnêtes. Honnête, mais l'IGPN, c'est quand même une profession particulière. On n'y arrive pas par hasard et le recrutement est fait sur CV. Donc, j'allais dire, ceux qui dirigent cette institution et ce service choisissent leurs collaborateurs. Ils choisissent sur des bons états de service ou ils choisissent comment ? Je ne pourrais pas dire. Par contre, après, je pense qu'ils choisissent des gens qui doivent aller, j'imagine, qui doivent aller dans leur sens ou qui doivent aider à prendre les bonnes décisions qui arrangent le pouvoir. L'intérêt général ? Pas l'intérêt général, forcément. C'est ce que je disais. C'est qu'on sacrifie des gens quand il y a besoin, on sauve des gens quand il y a besoin et à partir d'un certain niveau d'hierarchie, si jamais on est dans les petits papiers, on n'est pas embêté. Donc, sur les gilets jaunes, nous, on a toujours soutenu le mouvement depuis le début sur les revendications sur le pouvoir d'achat. On a toujours fait la distinction entre les gilets jaunes et les éléments infiltrés à l'intérieur d'élinquants et criminels, quelles que soient les raisons, avec une particularité sur le mouvement des gilets jaunes qu'on n'a pas vu depuis des années en France, c'est que nous avons des pilleurs qui viennent en fin de manifestation qu'on n'avait pas vus depuis M. Sarkozy, les lois CPE et retraite. Nous avons des blocs identitaires qu'on n'avait pas vus depuis les manifestations pour la manif pour tous et nous avons des black blocs que nous avions encore vus récemment sur les manifestations de loi travail. Mais d'habitude, aucun de ces groupes d'élinquants et de criminels n'étaient sur les mêmes manifestations. Là, nous avons tous ces gens qui viennent en plus perturber les manifestations. Ensuite, sur les gilets jaunes, il y a des enquêtes en cours effectivement sur les types de violences policières. Mais après, est-ce que les bonnes questions vont être posées ? C'est toujours pas. Les bonnes questions ? Les bonnes questions, c'est qu'il y a des collègues, donc on va parler du cas le plus simple. Un collègue a commis une faute professionnelle, intentionnellement, pas intentionnellement, quelle que soit la raison, il a commis une faute personnelle, il a tiré dans la tête volontairement. Donc là, les sanctions vont tomber et puis il y aura sans doute des suites pénales. Après, il y a la deuxième chose qui est... Donc ça, c'est l'épiphénomène dans toute profession. Malheureusement, il y a des brobis galeux. C'est pas que dans la police, c'est répandu dans toute... Nous sommes des êtres humains, j'allais dire. Après, il y a les deuxièmes choses, c'est qu'on nous dit souvent pourquoi vous refusez pas des ordres illégaux ? Dire, moi, je veux bien, mais encore faut-il savoir que l'ordre est illégal. Sur un maintien de l'ordre, nos collègues, en fait, ne peuvent pas travailler d'initiative personnelle. Ils n'agissent que sur ordre. C'est-à-dire qu'on leur dit à tel endroit, vous tirez des grenades, à tel endroit, vous utilisez maintenant les LVD pour disperser les gens, à tel endroit, vous faites ci, vous faites ça. Donc à partir de là, les seuls qui ont une vision d'ensemble de la situation, c'est ceux qui sont dans la salle de commandement. Je vais donner un exemple. Je ne sais plus si c'était le 1er ou le 8 décembre sur une de mes manifestations gilets jaunes à Paris. Des gilets jaunes sont allés à nos collègues, CRS et des compagnies d'intervention pour sortir de la place de l'étoile. Disons, on voudrait sortir, on s'en va, on ne va pas vous nasser, si les gens veulent partir, c'est tout notre intérêt que vous puissiez partir. Les gens ont fait le tour de la place et partout, en fait, ils ont eu la réponse, ben non, il n'y a pas de sortie. Les mêmes réponses et au final, pas de sortie. Nos collègues sur le terrain sont de bonne foi. Ils pensent réellement qu'il y a une sortie et que les gens ne sont pas nassés. Les seuls qui savent que la place de l'étoile est nassée, c'est ceux qui sont dans la salle de commandement. Dans la salle de commandement, le préfet de police, les directeurs, M. Giblin, qui par exemple, nous avons parlé tout à l'heure dans l'affaire Benalla qui a eu une jolie médaille de l'ordre du mérite et nous avons des fois M. Castaner ou le ministre de l'Intérieur, donc là pour le coup, M. Castaner qui vient faire à Tours ce que c'est sur Paris. Donc les ordres viennent de là-haut. Après, différents, tout l'état-major et les gens, les opérateurs radio qui transmettent les ordres à droite à gauche. Donc il y a ce problème-là que les gens ne savent pas en fait. Et quand il y a des gens qui déposent plainte en disant moi j'ai été blessé, moi j'ai été nassé, moi j'ai pris ça, ils oublient de dire qu'en fait, il y a des gens là-haut qui manipulent tout le monde et qui ne sont jamais inquiétés. Parce que justement, on les oublie dans les procédures. Donc tant que ces gens-là n'auront pas changé, on sacrifiera des policiers qui auront essayé de faire leur travail en conscience, qui n'auront pas eu conscience de faire un acte illégal. Il y aura en face des personnes qui seront blessées ou mutilées parce que nous avons reçu des ordres compensés légaux sur le moment on les a reçus parce que nous n'avons pas une vision d'ensemble de la situation. La deuxième chose également, c'est qu'on parle beaucoup du LBD en ce moment. La question est est-ce qu'il faut l'interdire, pas l'interdire ? Et des GLI-F4 ? Les GLI-F4 également, on en parle. Le GLI-F4, je suis moins spécialiste. Après, effectivement, il y a un déterminateur qui peut poser problème. Donc je ne rentrerai pas sur ces termes parce que je n'ai pas les éléments techniques pour en parler. Sur le LBD ? Sur le LBD, par contre, je me suis renseigné auprès de collègues armuriers, etc. Ça, j'ai eu les éléments. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a un collègue qui est dans l'équipe de tir national police. Il nous a dit, c'était en 2016, il avait été choqué. Il a dit, j'ai pris le LBD, donc qui est plus précis que le flashball. Il n'y a pas de souci, le flashball était encore moins précis. Il dit, je suis à l'entraînement. Il est en CRS. Il a dit, écoutez, moi j'ai dans un stand de tir, donc au calme, je prends la première balle à l'entraînement LBD, je tire, je vise le torse, la balle par pleine tête. Il tire les autres, il corrige, il réajuste et les autres filent dans le torse. Maintenant, il me dit, le problème, c'est qu'il imagine un collègue sur le terrain qui n'est pas dans la situation du stand de... J'ouvre une parenthèse. Le problème de trajectoire de la balle, ça vient quoi ? Ça vient du viseur point rouge ? Ça vient qu'il n'y ait pas de filetage dans le canon ? Ça vient de quoi ? Pour qu'une arme soit précise, plus le canon est long, plus l'arme est précise. LBD n'a pas forcément les canons les plus longs et après, il y a toujours un petit réglage sur l'arme pour l'ajuster à sa vue. Suivant les personnes, il y aura toujours un petit décalage qui peut poser problème. On parle de la ligne de mire, notamment, ou des choses comme ça sur les arbres. Le point rouge ? Là, il y a le point rouge avec l'alignement. Le point rouge, on n'y touche pas, il est scellé, il n'y a pas de problème d'ajustement. Après, il y a de la distance de tir qui n'est pas forcément la même, il suffit qu'il y ait un peu de vent, il suffit qu'il y ait des éléments extérieurs. Si on est dans un stand de tir fermé sans aucune perturbation extérieure, ça va directement. Le problème, c'est qu'on ne tire jamais dans un stand de tir sans aucune perturbation extérieure. À ce moment-là, il y a toujours les éléments extérieurs, soit un peu de vent, les gens sont en mouvement, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur un élément de manifestation. En connaissance de cause depuis 2016 ? Je n'ai pas fini sur 2016, parce que la connaissance de cause est pire que ça, c'est qu'à ce moment-là, pour avoir l'habilitation LBD, nos collègues tiraient 5 balles tous les 2 ans. Pour avoir l'habilitation, ils devaient mettre 3 des 5 balles, il y avait 2 balles d'essai comme ça, et les 3 autres, ils devaient les mettre dans la cible, dans le torse ou dans les jambes. Avec ça, ils sont habilités pour 2 ans. Ils ne touchent plus l'arme pendant 2 ans. À l'époque, nous avions saisi le directeur général en disant que c'était complètement scandaleux et aberrant d'avoir une arme où on tire tous les 2 ans. Un mois plus tard, nous avons été sidérés qu'en fait, ils ont dit que pour des raisons d'économie, ce sera tous les 3 ans. Un collègue à l'heure actuelle qui est équipé d'un LBD sans avoir touché l'arme pendant 2 ans et 11 mois, notre administration est considérée comme attireur d'élite de cette arme. Donc, ça pose un sérieux problème parce qu'en dehors de tout ça, le contexte utilisé en manifestation n'a rien à voir avec le contexte du stand de tir. Et donc, nous avons récemment notre directeur général, M. Morvan, qui a rappelé les règles avec grand renfort de presse en disant j'ai dit aux policiers qu'on ne tirait pas... Les règles d'engagement ? Pardon ? Les règles d'engagement, on ne tire pas dans la tête, on tire dans le torse ou dans les jambes, etc. L'impression que nous avons eue, c'est que cette chose-là n'a qu'un seul but. Le dédouané, lui, de ses responsabilités et surtout qu'il y a des procédures en cours qu'on ne puisse pas porter plainte pour le manque de formation qu'il a pu donner aux personnes ou un armement qui a été déployé à des moments où il n'y avait pas besoin de le déployer. La dernière chose également, c'est qu'il y a des collègues qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre également, notamment les bacs et d'autres services de commissariat qui sont envoyés dans du maintien de l'ordre sans avoir les formations adéquates. C'est ceux qui sont cagoulés en mode avec des casques de moto qui dorment un peu comme les petits indiens, non ? Et ceux qui arrivent en casque de moto, souvent des collègues des bacs ou de la BRI et des fois des collègues de commissariat, alors eux, ça dépend, ils sont soit équipés en civil comme ils peuvent avec des casques de vélo, des casques de moto. Des fois, on leur donne un casque et un bouclier et il ressemble à un CRS ou à une compagnie d'intervention mais sans les formations qui vont avec. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas forcément avoir une formation de bonne qualité au LBD, en plus, ils n'ont pas les formations du contexte d'intervention du maintien de l'ordre. Une bac est très performante pour aller arrêter des criminels et des délinquants, du trafic de stup et tout ce qu'on veut dans ce côté-là. Là, ils sont excellents et on ne peut que saluer leur travail. Et sur les maintiens de l'ordre, c'est plus compliqué parce qu'ils apprennent sur le tas, malheureusement. Donc, il y a tout ce contexte-là que les gens n'ont pas forcément, pas d'initiative, les formations pas forcément adéquates, des unités pas forcément déployées sur des théâtres d'opération où elles ont les formations et ce que je dis, évidemment, il y a toujours quelques exceptions qui sont des gens qui n'ont rien à faire dans la police et qui utilisent leurs armes à mauvaise estion. Alors, on nous a envoyé un tweet de votre syndicat Vigie Île-de-France arrobas Vigie Île-de-France qui date du 3 décembre à 3h44. Alors, je demande petite expertise. Est-ce que c'est un vrai tweet ou pas un vrai tweet ? Je n'ai pas été vérifié. J'ai juste pris une capture de ce qu'on nous a envoyé. Je lis le tweet. Vigie souhaite une évolution de la doctrine d'emploi des CRS avec plus de mobilité, des forces de l'ordre, avec l'emploi de nouveaux moyens lacrymogènes de type paperball et l'utilisation de gomme-cogne en calibre 12 ainsi que l'utilisation généralisée sur des émeutiers des glis. Arrobas at Nunes Laurent. Alors, nous sommes une fédération, nous avons des syndicats. Ce tweet, je le connais très bien, c'est le tweet de notre syndicat Île-de-France. Donc, savoir qu'une fédération, chaque syndicat est indépendant. Après, ce tweet n'a pas forcément été bien compris par tout le monde. Les paperballs, donc on a demandé l'explication à notre collègue qui a fait cette déclaration sur un plateau de télé, les paperballs sont tirés par des armes à air comprimé et sont des bombes à poivre. Ce qui permet de cibler les personnes une par une, les faire pleurer et c'est un effet moins généralisé. Pour le reste des armes, ils ne parlent pas des manifestants pacifiques à dégager à coups de glyphes, etc. Ils parlent d'émeutiers, donc de personnes qui viennent avec des armes, c'est-à-dire des pavés, des cocktails Molotov qui viennent pour tuer et ces gens-là, effectivement, ils ne proposent pas de leur tirer dessus comme certains syndicats ou leur envoyer l'armée, ils proposent d'avoir des armes entre les deux qui permettent de lutter efficacement contre ces personnes. Qui mutilent. Qui peuvent mutiler, mais en face, c'est des gens qui veulent nous tuer. Donc là, pour le coup, on ne parle pas, bien sûr, des gilets jaunes, ils parlent d'émeutiers qui est un acte délictuel voire criminel avec des gens qui jettent des pavés, qui jettent des cocktails Molotov. Pourquoi pas prendre un FAMAS direct ? Le FAMAS direct, là, ça tue du coup, ce n'est pas la même chose. Donc en fait, les gens, il faut... Je me fais l'avocat du diable. Non, l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a encore la chance d'avoir une graduation dans la réponse aux menaces qu'on subit. Le pavé peut tuer, très bien. Bon, il peut aussi mutiler. Par contre, les chances qu'il tue quelqu'un sont quand même assez limitées, finalement, par rapport à quelqu'un qui nous sortirait une kalachnikov sur un attentat terroriste ou quelque chose comme ça. Donc la réponse au FAMAS ne serait pas proportionnée par rapport aux droits français. Par contre, une glyphe ou des armes plus intermédiaires mais qui sont plus violentes, effectivement, c'est des armes plus violentes qu'un canon à eau ou des choses comme ça. Mais on parle de gens qui sont émeutiers, criminels, etc. et qui n'ont pas du tout pour disperser une fin de manifestation où des gens veulent rester attroupés ou un canon à eau peut suffire ou de temps en temps, même il y a certaines manifestations il y a quelques années, je pense à ça, où il y avait un seating au milieu d'une rue, les CRS ont poussé les manifestants en les portant un par un. Donc il y a aussi la façon d'utiliser les personnels de la police nationale qui est très importante. On est capable de pousser une manifestation en portant les gens et on est capable effectivement de recevoir des ordres plus violentes. Je parle sous votre contrôle. Les ordres qui ont été données, c'est une répression ferme ? C'est quoi ? Parce que des vidéos, on en a vu des kilomètres et on a vu des kilomètres avec des pauvres gens qui se font quand même bien matraquer la gueule pour pas grand-chose. La dernière en date, c'est une femme avec un casque orange qui se fait traîner parce qu'il semblerait des bacueux et elle se prend un coup de matraque derrière la tête et ensuite, elle se fait traîner en première ligne comme un sac à patate. On a vu la même ? On a vu la même. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ordonné ? C'est un réfractaire ? C'est quelqu'un qui quoi ? Je n'ai pas les éléments de détail de cette situation à part que la conclusion, on ne frappe pas quelqu'un que le coup de matraque n'était pas du tout professionnel et n'était pas réglementaire. On ne frappe pas quelqu'un derrière la nuque, ça peut tuer une personne au coup du lapin. Surtout que la personne était déjà maîtrisée par d'autres collègues qui la traînaient. La traînée comme un sac à patate, elle était dans un périmètre sécurisé de ce que je vois de la vidéo. Elle n'a pas voulu partir, elle restait au milieu même si elle ne faisait rien. Nos collègues ont dit que vous passez derrière le cordon de sécurité, on ne peut pas prendre le risque d'avoir quelqu'un dans notre dos, on ne sait pas qui c'est. Le fait qu'elle soit portée comme un sac à patate, finalement, ça c'est les gestes. Nos collègues ne sont pas forcément formés au maintien de l'ordre où des fois la personne se débat et l'essentiel c'est de la pousser. Le coup de matraque, par contre, n'est pas professionnel et aurait pu être dangereux dans une situation maîtrisée par deux autres collègues qui étaient en train de pousser cette personne. Il y a des collègues qui commettent des fautes. La deuxième chose aussi en France qu'il faut savoir, et ça on se bat pour qu'il y ait un changement de doctrine d'emploi sur le maintien de l'ordre, chez nous c'est d'aller à la confrontation en ce moment, d'utiliser la force et de voir qui c'est qui a les plus gros bras. carrément de l'huile sur le feu, voire plus, en disant par exemple la dernière fois écoutez, tout manifestant qui ira sur une manifestation sera complice des casseurs et donc du coup pourra être sanctionné également. Nous ce qu'on privilégierait c'est une désescalade des violences comme des techniques de maintien de l'ordre comme en Allemagne ou dans les pays du Nord où ils n'ont pas une gestion de la foule parce qu'avec une gestion de la foule il y a forcément des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'on va toucher les criminels et les délinquants mais il y aura des personnes à côté qui n'ont rien demandé, qui n'auront pas forcément entendu les sommations, qui n'auront pas tout vu puisque c'est compliqué également dans une manifestation qui seront touchées. Ces personnes-là après peuvent se radicaliser en disant des gens je vais me venger ou alors des enfants, tout ça. Finalement on va s'en prendre aux policiers les policiers se diront attendez nous ils nous agressent de plus en plus donc quand on va nous lâcher on va répondre de façon plus virulente et on a une escalade de la violence. Dans les pays comme l'Allemagne c'est un choix de désescalade de la violence qu'ils emploient depuis plusieurs années qui dit on va cibler individuellement les personnes qui posent problème on va arrêter de gérer une foule on va avoir des gens dans la manifestation qui seront identifiés clairement comme policiers qui expliquent ce que fait la police pourquoi les CRS font ça enfin chez eux ce n'est pas des CRS mais des unités de maintien de l'ordre qui sont l'équivalent de chez nous qui disent aux gens là il va falloir vous pousser et avec ce dialogue en fait c'est ce lien entre les policiers et les manifestants ça permet de calmer les choses et en général en Allemagne les manifestants même disent bah là il y a des perturbateurs qui n'ont rien à voir avec nous on va se pousser de nous-mêmes pour que vous puissiez faire votre travail et que nous on puisse manifester tranquillement donc nous c'est ce qu'on aimerait qu'ils soient privilégiés et à partir de là si la doctrine de façon générale change bah peut-être que par exemple tout simplement la question du LBD ou des armes intermédiaires ne se posera plus qu'il n'y aura plus besoin de les utiliser donc en fait c'est aussi un choix politique de comment on utilise les forces de l'ordre quelle doctrine d'emploi on veut leur donner donc là la doctrine c'est la confrontation ils nous préféraient une désescalade pour qu'il y ait moins de tensions moins de blessés et un de nos collègues de CRS disaient en rigolant c'est bah moi une manifestation qui se passe bien c'est quand j'ai pu la regarder défiler devant moi poser sur le bouclier parce que si je n'interviens pas je suis sûr de rentrer chez moi parce que j'ai une famille qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du calibre 760 combien c'est le 762 pour le maintien de l'ordre pas à moindre idée ce que c'est comme calibre je ne suis pas spécialiste en armement genre sniper sniper alors il y a sniper si on parle des collègues qui sont sur les toits donc ça il y a des collègues qui ont été déployés sur les toits avec des armes longues sniper justement avec des gens avec des jumelles 765 peut-être pardon je ne pourrais pas dire le type d'arme si on me dit une arme de tireur d'élite sur un toit ça je sais qu'ils ont été déployés c'est une chose qui semble assez logique dans le contexte actuel parce que nous sommes dans un contexte d'attentat et là pour le coup ces armes sont très précises peuvent tirer à une bonne les tireurs qui sont à l'entraînement sont capables à tirer à un ou deux kilomètres de façon très précise dans une pièce de monnaie d'un euro j'attends de voir ça en France non mais à l'entraînement ils sont capables de le faire donc pour les avoir eu dans certaines unités spécialisées donc ce qui permet que si jamais il y a une menace terroriste quelqu'un qui est un fou furieux qui profite d'une manifestation pour faire un attentat la personne peut être neutralisée en quelques secondes en fait dès qu'elle est vue donc ça semble assez logique pour le côté anti-terroriste ils s'entraînent avec combien de balles par an ces gens-là ? 3, 4, 5 ? ils ont un entrainement comment ? les tireurs d'élite ont plus d'entraînement on ne sait jamais si non pour le coup il y en a qui ont des bulles si la cible bouge s'il y a un peu de vent parce qu'un headshot un headshot au sniper quand même ça laisse des traces on est d'accord et en plus ils sont entraînés à tirer dans la tête pour le coup les snipers pour neutraliser si la personne a une ceinture d'explosif que ça ne fasse pas exploser la personne et qu'il y ait quand même des dommages collatéraux de personnes innocentes donc du coup les formations ils sont beaucoup plus formées ils ont des cartouches en plus grand nombre pour les raisons assez évidentes combien ? vous ne savez pas ? je n'ai pas la moindre idée si j'avais eu la question j'aurais interrogé mes collègues qui sont dans le domaine je sais que par exemple les unités comme le RAID peuvent s'entraîner régulièrement avec quasiment des cartouches illimitées parce qu'ils n'interviennent que sur des situations les plus dangereuses et les plus en pointe en crise donc jusque-là cela semble logique qu'ils soient déployés pour justement à la fois protéger la manifestation de nos collègues et puis il y arrivera parce que nous sommes toujours en alerte attentat maximum question d'internet est-ce qu'en tant que syndicaliste ils ne cherchent pas juste à dénoncer la hiérarchie et à protéger les fonctionnaires qu'ils représentent ? non c'est pas le but du jeu il y a certaines personnes de la hiérarchie qui font très bien leur travail le problème c'est ce qu'on dit c'est qu'on peut citer le nombre de commissaires qui ont notre estime et qui ont le respect de leurs hommes et des femmes sous leurs ordres parce que c'est des flics et pas des gestionnaires on les défend on sera les premiers à les défendre après c'est ce qu'on a dit c'est qu'il y a des broubis galeuses on est les premiers à dire quand il y a quelqu'un qui commet une faute personnelle et qu'il l'a fait sciemment on ne le défendra pas parce qu'on pense qu'il faut qu'une police républicaine doit être propre et que ça jette l'opprobre sur tous nos collègues en fait et ça complique le travail de tous les autres avec des agressions qui peuvent arriver parce qu'un de nos collègues n'a pas respecté l'uniforme qu'il porte là c'est pas que un là quand même là on a vu des vidéos quand même avec des mecs dans des restaurants à terre se protéger de coups de matraque alors qu'ils étaient à terre ensuite repartir en rang se reprendre des coups de matraque façon un petit peu alors c'est ce qu'on a dit alors il y a une chose importante à savoir c'est qu'à l'heure actuelle je ne sais plus quel sociologue avait dit ça qui travaille sur le maintien de l'ordre il avait dit les images sont beaucoup plus diffusées qu'avant le niveau de violence n'a pas forcément augmenté par contre les gens sont moins tolérants à la violence ce qui semble assez normal et les vidéos tournent de beaucoup plus et c'est en général les vidéos qui font le buzz donc elles tournent régulièrement donc sur toutes les vidéos qu'on a pu voir imaginons je n'ai pas fait le détail mais imaginons qu'il y a une centaine de collègues qui ont pu déraper qui ont commis des actes qu'ils n'auraient pas dû commettre et qu'ils ont fait des fautes professionnelles en général c'est ceux-là qui sont poursuivis par les GPN c'était pas beaucoup sur 80 000 déployés tous les week-ends c'est ce que j'allais dire sur le nombre proportionnel si on fait un pourcentage effectivement une centaine ça peut paraître énorme sur le nombre de fonctionnaires déployés ça fait pas grand chose en fait donc en fait si on regarde un ratio la bonne nouvelle c'est ce qu'on dit à chaque fois c'est que ça permet ça veut dire qu'il y a 79 900 fonctionnaires qui ont bien fait leur travail donc en fait oui donc ils ne se sont pas fait filmer à l'heure actuelle tout le monde est à peu près filmé il y a toujours des images dans tous les sens il y a des vidéos qui ressortent donc c'est très compliqué de ne pas être filmé d'autant plus qu'on le rappelle régulièrement un policier peut être filmé il n'a pas le droit d'être interdit d'être filmé sur la voie publique il y a des notes de service qui le rappellent et ça nous semble assez normal et pour une fois M. Castaner a pris une mesure ou M. Nunez je ne sais plus qui a fait la déclaration il a dit que tous les tirs de LBD tous nos collègues équipés de LBD seraient équipés de caméras personnelles pour filmer les interventions ce qui nous semble être une bonne idée ce qui permettrait d'abitrer les tirs ce qu'ils avaient fait sur les tasers à chaque fois qu'un taser tirait une caméra se déclencher pour qu'on puisse analyser le tir à postériori donc on pense que c'est une bonne idée d'ailleurs ça fait plusieurs années qu'on demande la généralisation des caméras piétons pour tous nos collègues à l'heure actuelle on ne sait pas pourquoi mais ça n'arrive pas parce que ça permettrait dans tous les cas de faire la lumière sur une situation en disant voilà ce qui s'est passé filmé par les policiers la scène de A à Z maintenant voilà vous pouvez prendre les sanctions ou pas mais on a des éléments très objectifs plus toutes les vidéos qui tourneraient de toute façon qui permettraient d'avoir d'autres éclairages et d'autres points de vue et ça curieusement ça n'arrive pas donc pour une fois on peut saluer une décision de notre ministre de proposer des caméras personnelles donc on espère qu'il va tenir parole Est-ce que les CRS ou est-ce que la police reçoit des ordres pour viser les journalistes ? Nous n'avons pas eu nous les preuves de ça nous avons eu des échos on a un collègue syndicaliste d'un autre syndicat qui a fait la déclaration donc ça engage ses propos j'imagine qu'il a les preuves pour avoir fait ça à ses déclarations sur un plateau télé France Police qui avait fait la déclaration sur le média RT et il avait dit oui nous avons reçu des ordres de faire des tirs tendus et de tirer des fois dans la tête donc voilà C'est très grave et c'est ce qu'on dit donc après nous on avait eu des échos de ça sans les preuves donc sans preuves nous ne nous permettons pas d'attaquer l'administration parce qu'on sait qu'il y a toujours un retour de bâton et qu'il faut prouver les choses mais ce syndicaliste l'a fait donc on imagine qu'il a les éléments pour assurer ce qu'il a dit et donc c'est possible il n'a pas pré-sertifisé pour les journalistes mais je sais que je vais donner un exemple qu'il n'est pas sur les manifestations gynets jaunes mais que notre directeur général de la police nationale quand un journaliste lui déplait il appelle la direction du journal ou des médias pour demander de virer le journaliste pour le moment bonne nouvelle les journalistes qui ont eu ces pressions leur direction ne les a pas virés question d'internet on dit force de l'ordre ou gardien de la paix on dit vidéosurveillance ou vidéoprotection alors nous nous battons pour qu'on redevienne des gardiens de la paix parce que pour le moment on parle de force de l'ordre force de l'ordre on l'utilise également c'est un côté pratique parce que ça regroupe également les gendarmes et différentes unités d'intervention alors que gardien de la paix ça regroupe dans l'appellation que les policiers en fait qui étaient gardiens de la paix officiers de paix etc nous voudrions bien revenir là dessus parce que c'est un glissement sémantique qui est très dangereux ça veut dire souvent beaucoup de choses le glissement sémantique et d'ailleurs l'année dernière la campagne de recrutement de la police nationale avait été devenu gardien de notre paix et nous on avait posé mais la paix de qui la paix c'est la paix c'est général la paix de notre paix ça signifie que tout le monde n'en bénéficie pas donc ça nous avait interrogés donc la question est une question sémantique très intéressante et nous nous battons pour revenir des gardiens de la paix c'est à dire assurer que tout le monde puisse manifester pacifiquement la sécurité des gens et en fait est au service du peuple en fait Autre question d'internet peut-il nous expliquer clairement en vulgarisant comment se passe la chaîne de commandement des forces de l'ordre en manif ? C'est très compliqué c'est en tuyau d'orgue chaque unité il y a une salle de commandement qui gère normalement et qui chapeaute tout et ensuite chaque direction donne les ordres à ses unités donc par exemple je vais prendre sur Paris nous avons la DOPC c'est la direction de l'ordre public qui gère les compagnies d'intervention nous avons la DESPAP celle qui gère les commissariats donc qui va donner les ordres au BAC nous avons des fois l'appui judiciaire avec la BRI nous avons la direction des CRS qui donne les ordres au CRS et normalement tout doit être coordonné à la salle de commandement en disant vous allez faire ça vous allez faire ça avec un plan qui est fait en amont en disant on va déposer les unités comme ça voilà la stratégie générale après sur place ça peut être le chaos notamment où l'arc de triomphe a été tagué nos collègues ont été mis en difficulté sur l'arc de triomphe je donne cet exemple parce que c'est assez parlant il y avait une compagnie de CRS et une compagnie d'intervention donc une unité qui était dirigée par la direction des CRS une unité qui est dirigée par la DOPC nos collègues ils se soutenaient mutuellement si une des unités partait la deuxième partait la deuxième allait forcément se faire prendre un revers les CRS ont reçu l'ordre de partir ils reçoivent sur les ondes quittez votre position ils se retournent voir les collègues de la compagnie d'intervention et vous nous on n'a rien reçu qu'est-ce qu'on fait ? on n'a pas les ordres on reste donc du coup la compagnie de CRS est partie et nos collègues de la compagnie d'intervention c'est eux qui ont essayé de sortir qui se sont fait massacrer qu'il y a des gilets jaunes qui sont venus les sauver à la fin je veux dire parce que les gens n'ont même pas été foutus de se coordonner à la salle de commandement donc quand on voit ça on se dit que c'est pas forcément bien géré qu'on aimerait bien avoir des gens là-haut qui prennent conscience que sur le terrain il y a un impact réel les gens de là-haut ils ont fait un peu de terrain ou c'est simplement le pur produit d'une sélection administrative qui va bien ? avec la bonne carte de parti politique avec la bonne loge le bon village alors je vais donner un exemple je pense qu'il sera le plus parlant il y a dans l'école des commissaires bon déjà l'école des commissaires on va commencer par de façon générale il y a un concours externe un concours interne le concours externe c'est ouvert à des gens qui vont commencer commissaire c'est-à-dire qu'en France techniquement et légalement on peut être commissaire à 23 ans si on a été brillant à l'école on est à un grand niveau d'instruction on a réussi tous les concours du premier coup on est un petit peu en avance 23 ans commissaire et on peut également être commissaire en passant un concours interne et à ce moment-là il faut passer 5 ans dans l'administration n'importe laquelle on passe le concours et à ce moment-là on devient commissaire donc il y a des gardiens de la paix des officiers qui peuvent passer commissaire mais en prorata le prorata c'est concours externe donc les gens qui arrivent de l'extérieur qui ont plus de places réservées pour devenir commissaire nous on aimerait bien l'image de l'Allemagne ou des gendarmes même tout simplement en France qu'on commence au minima officier parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans une école c'est l'expérience de la vie c'est qu'on ne réagit pas de la même façon à 20 ans 30 ans 40 ans et on aimerait bien que les gens qui arrivent à des postes de responsable comme commissaire aient au moins 30 ou 40 ans parce qu'ils ont une expérience qu'on ne peut pas apprendre dans l'école et ensuite pour le pur produit de l'administration nous avons à l'heure actuelle monsieur Morvan directeur général de la police nationale il est devenu policier le jour de sa nomination de directeur général de la police nationale en août 2017 donc il est devenu directeur général de la police nationale en n'ayant aucune idée de ce que la police nationale et il se vante lui-même de ne pas être policier parce que je dis pourquoi il se vante lui-même parce que nous nous battons également pour que nos collègues adjoints techniques qui étaient avant les adjoints techniques de la police nationale qui sont des missions de support très importantes dont nous avons besoin également les adjoints administratifs qui étaient avant adjoints administratifs police nationale et ils ne sont plus police nationale maintenant ils sont ministères de l'intérieur c'est-à-dire qu'ils sont interchangeables mais comme au niveau de la police nationale ils ne sont pas beaucoup par rapport à leurs homologues des préfectures leurs avancements et leurs mutations et leur avancement de carrière est beaucoup plus difficile parce que l'administration les oublie en disant vous êtes la petite minorité et donc on aimerait bien retourner nous sur qu'ils appartiennent à la police réellement sur leur carte de service et donc notre directeur dit bah vous voyez moi je ne suis pas policier je m'en porte très bien il se sert de cet argument pour dire je ne vais pas vous remettre adjoints administratifs police nationale ou adjoints techniques police nationale question internet si les problèmes ne viennent pas des CRS quel conseil donner aux citoyens pour régler ces problèmes ? alors ce qu'on donne aux citoyens comme conseil le conseil de base c'est que si jamais vous êtes victime de comportements qui vous semblent parce qu'après une enquête est faite des fois on peut croire quelque chose sans que ce soit mais si on est blessé mutilé de façon complètement illégale si la personne je précise parce que si la personne a commis un acte en balançant un pavé ou un cocktail motov sur un policier s'il est blessé il peut toujours aller porter plainte mais il y aura une réponse proportionnelle par contre un manifestant qui a soumis un dommage collatéral parce qu'un groupe de délinquants est à côté du criminel a subi les effets collatéraux lui qui porte plainte voilà mais ce qu'on lui demande surtout c'est de ne pas oublier notre hiérarchie qu'il plaît contre X ou alors qu'il nomme directement la hiérarchie en disant je voudrais qu'on enquête pour savoir qui c'est qu'a fait le plan de la manifestation qui c'est qu'a donné les ordres quels sont les ordres à ce moment-là de la salle de commandement où en est la formation pour qu'en fait chacun puisse être jugé selon ses responsabilités c'est-à-dire qu'en fait on voit notre collègue de terrain qui est le sommet de l'iceberg en fait c'est celui qu'on va voir mais il faut aussi voir tout ce qu'il y a derrière donc ça fonctionne bien sûr si des fois il n'y a que le collègue qui fait une faute personnelle qui est responsable que tout seul et que quoi qu'on lui ait fait il leur a fait la faute mais dans la plupart du temps ce n'est pas le cas et à ce moment-là qu'on n'oublie pas les choses et que l'enquête puisse au moins aller regarder de ce côté-là parce que sinon on va sacrifier des policiers on va sacrifier des manifestants et les personnes qui placent tout ça resteront en place J'ai une autre question imaginez-vous l'acte 11 des Gilets jaunes nous gros gabarit comme vous pouvez le témoigner on voit une nana se faire matraquer au sol par un CRS qu'est-ce qu'on fait ? on prend des photos on essaye d'extraire la nana on essaye d'expliquer au CRS que ça ne va pas ou on rentre dans le CRS alors l'envie primaire si ça peut arriver si on voit que c'est quelqu'un qu'on connaît on peut avoir l'envie primaire de rentrer dans le CRS ça aurait sans doute un effet très libératoire sur le moment par contre ça peut avoir un effet contre-productif pour la suite comme monsieur Détinger peut en témoigner la façon la la l'injustice si on voit une injustice l'agir vient le mieux c'est déjà de filmer parce que ça c'est parfaitement légal après intervenir sur une intervention de police si on n'a pas tous les éléments de ce qui s'est passé des fois on peut arriver la personne a fait des choses avant et pour la maîtriser ils ont dû utiliser la force qu'ils peuvent être invités à utiliser ce qu'on ne sait pas les choses c'est pas parce que des fois c'est une femme qu'elle ne peut pas commettre des actes criminels ou délictuels donc le mieux c'est de filmer pour pouvoir apporter les éléments à la justice et à l'IGPN le cas d'accord on filme mais là on voulait et après si jamais ça nous semble insupportable le faire mais après ça c'est risque péril parce que si jamais l'intervention de police était justifiée parce qu'on n'avait pas tout le contexte c'est-à-dire qu'on aura perturbé une intervention de police qui est illégale et du coup on sera embêté en tant qu'auteur d'attaque de la police donc il faut peser le pour et le contre en se disant ben voilà ce que je risque si jamais j'ai pas tous les éléments et après si jamais vraiment j'ai tout je suis sûr à 100% y aller mais en général les policiers sont également formés donc ça peut mettre en danger l'intégrité physique des personnes qui vont intervenir le centre de commandement il se trouve où ? ça dépend des endroits Paris sur l'île de la cité à la préfecture de police et après dans les autres endroits soit au niveau de la direction départementale de la sécurité publique c'est le plus souvent et de temps en temps il a des places au niveau de la préfecture pour des gros événements question d'internet est-ce qu'à la suite est-ce que suite à la diffusion de son face cam sur le média il a reçu des soutiens ou des pressions de la part de ses collègues ou hiérarchie ? alors de la hiérarchie du coup conseil de discipline c'est quand ? le 14 février et c'est où ? à l'île de la cité à Paris préfecture de police donc juste à côté de la salle de commandement et 9h15 ils vous ont pris très tôt ils ont pris tôt voilà après je pense pas que ça durera longtemps on invite les gens qui sont disponibles à venir 8h45 et puis on a fait une petite cagnotte pour nous aider à payer les frais d'avocas vous n'incitez pas à faire une manifestation non déclarée nous allons à déclarer voilà il n'y a pas de problème pour que les gens ne soient pas embêtés nous respectons les règles alors faut-il pardon continuer ouais donc au niveau de la hiérarchie voilà savoir qu'on passe en conseil de discipline dans la police nationale c'est que là ils vont rechercher tous les dossiers qu'ils peuvent trouver ils trouvent un prétexte pour nous y envoyer et après on a volé un bonbon à 7 ans justifiez ou pas ? oui ah bah justifiez ou pas là c'est pas la question la preuve tous les mots de prétexte qu'ils veulent utiliser ne sont pas justifiés légalement pour un syndicaliste l'envoyer devant un conseil de discipline pour le sanctionner dans sa profession ça ne marche pas il faut m'envoyer devant un juge pour qu'un juge impartial puisse décider ou pas ce que j'ai commis comme faute qui sont pénalement réponsibles voire administrativement devant un juge administratif donc de ce côté là les collègues par contre il y a eu quelques collègues minoritaires qui ont dit oui tu déniques tout le monde on est là pour faire les Robocop on a des gros bras bon il y a une minorité de collègues comme ça mais heureusement c'est une minorité il y a des collègues qui ont dit par contre c'est bien ça libère la parole ça faisait longtemps qu'on attendait quelqu'un qui allait parler comme ça donc des collègues j'ai été surpris agréablement au final parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont appelé à soutenir parce qu'on essaye d'apaiser les sanctions de chaque côté pour que tout le monde soit respecté parce que nous avons des combats communs des policiers ont appelé à soutenir donc globalement tout ça c'est effet médiatique ce que les gens ne nous connaissaient pas forcément donc ça a un effet plutôt positif à la fois dans la police nationale et dans la population donc c'est plutôt salutaire et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite Revenons sur le droit de manifester la déclaration de manifester si mes souvenirs sont bons et je parle sous le contrôle de la communauté d'ailleurs fact-checkz-nous faut-il réellement déclarer une manifestation ? Alors pour déclarer une manifestation donc là Libération Check News m'a appris quelque chose j'avais fait une faute entre guillemets entre les deux il faut déclarer une manifestation quoi qu'il arrive pour faire une manifestation il faut la déclarer c'est-à-dire qu'en fait on informe la préfecture du Lyon pour faire la manifestation et si c'est une manifestation revendicative sauf interdiction express de l'autorité administrative donc du préfet la manifestation est autorisée et après la particularité sur Paris en fait c'est pour toutes les manifestations non revendicatives si jamais la manifestation n'est pas expressément autorisée elle est interdite j'avais fait une confusion sur Paris en confondant revendicative et autres manifestations donc voilà en général il n'y a pas de soucis sur l'information de manifestation sauf le week-end dernier où par exemple à Bourges la manifestation avait été déclarée et le préfet a dit c'est interdit voilà donc c'est un cas exceptionnel en France où normalement ça ne pose pas de problème et informer les pouvoirs publics de la manifestation permet d'avoir préparé le parcours d'avoir des policiers déployés aux bons endroits donc nous déjà on est content ça nous repose parce qu'on n'est pas obligé d'être déployé n'importe où et en général ça permet aussi de couper la circulation ça permet de protéger les manifestants également donc c'est un effet en général positif c'est pour ça que depuis le début nous on incitait les gens à déclarer les manifestations en informant les préfectures des lieux pour que ça se passe bien et qu'au final la fin de la journée on ne parle pas des violences qui ont émaillé des manifestations mais qu'on essaye de parler plutôt du fond parce que tout aurait pu être cadré qu'on aurait pu mieux cibler les éléments perturbateurs de la manifestation Des solutions des préconisations pour améliorer notre police pour détendre la situation Nous on en fait depuis parce qu'on en fait depuis un bon moment on préconise déjà un maintien de l'ordre plus à l'Allemande ou au pays du Nord qui propose une désescalade de la violence donc accompagner les manifestants plutôt d'essayer de les canaliser et de les contrôler également quelque chose dont on n'a pas parlé on demande la recréation des renseignements généraux pas dans le sens ficher tout le monde etc parce que j'ai vu qu'on nous a envoyé une une du canard en chède demain pour les gilets jaunes le fichage des gilets jaunes recommence on recrée les RG pour ça non les RG pour travailler dans les services de renseignement avaient un rôle très important le mouvement des gilets jaunes par exemple on avait les moyens dans toute la société civile d'avoir des gens qui nous connaissaient en tant que RG et un mouvement des gilets jaunes on n'aurait pas connu les gens en tant que gilets jaunes mais parce qu'ils sont investis dans d'autres associations dans des clubs sportifs ou tout ce qu'on veut et on a des relations de confiance qui se créent C'est possible d'avoir des relations de confiance ? Des relations de confiance c'est possible en général parce qu'en fait une fois qu'on a expliqué pourquoi on fait notre travail c'est qu'on nous dit par exemple telle manifestation nous on ne veut pas voir de policier parce que ça va nous énerver nous donc on fait dans nos préconisations pour le préfet on nous dit écoutez telle manifestation ils ne veulent pas voir de policier donc si jamais vous en mettez ça va énerver tout le monde ce qu'on vous conseille c'est de mettre les policiers en réserve donc à côté si jamais ça a des débordements mais hors de vue des manifestants d'autres manifestants souhaitent avoir des policiers à côté d'eux pour assurer couper la circulation si jamais il y a des perturbateurs qui viennent pour être tout de suite exfiltrés donc à partir de là chaque type de manifestants et manifestations a ses désirs rata avec les policiers et nous notre rôle c'était d'apaiser les choses et de trouver en amont les choses comme les RG ont été cassés en 2008 par monsieur Sarkozy depuis ils n'ont jamais été remplacés à la hauteur de ce qu'ils étaient c'est-à-dire que nous sommes dépendants de la sécurité publique la sécurité publique qui gère les commissariats le budget qu'on devait garder constant des renseignements généraux a été pris par beaucoup de directeurs de la sécurité publique pour rénover les commissariats qui n'importe qui peut aller voir étaient en ruine donc c'est légitime mais nous n'avions plus les moyens de faire notre travail correctement donc à l'heure actuelle le gouvernement déploie par exemple des fois 80 000 de nos collègues tous les week-ends parce qu'il ne sait pas où les déployer et je reprends l'idée d'un haut gradé de Scotland Yard qui avait dit durant l'Euro 2016 pareil on avait déployé des policiers dans toutes les zones etc. et le gradé de Scotland Yard avait dit si jamais vos services de renseignement étaient performants vous en déploieriez beaucoup moins mais aux bons endroits donc nous partageons cette analyse et ce serait bien que ce soit refait donc nous voudrions une direction indépendante pour avoir les moyens de le faire et sur le mouvement des gilets jaunes du coup en étant aveugle plutôt que d'avoir des gens qu'on connait d'avant dans des cas apaisés on a le temps de discuter sur tout et rien quand il ne se passe rien au cas où un jour il se passe quelque chose quand la crise est commencée c'est beaucoup plus difficile de créer des liens de confiance donc il y a aussi également ce côté prévention et en amont qui n'existe plus en France Question d'Internet Est-ce que la police s'empêche de filmer et pourquoi ? Alors je reformule la chose on a vu une vidéo de quelqu'un qui filmait au téléphone portable et qui était d'ailleurs lui-même en train de se faire filmer et on a vu un CRS passer par derrière et lui mettre un gros coup de matraque dans le téléphone Alors déjà est-ce que c'était vraiment un CRS ? Je te pose la question parce que à chaque fois ça ressemblait je suis d'accord avec vous CRS parce que c'est très simple pour qu'on arrête les choses et qu'on soit très précis les CRS ont des petites bandes jaunes sur leur casque les compagnies d'intervention ou nos collègues de commissariat ont des petites bandes bleues et en général ceux qui n'ont pas de bandes c'est les gendarmes mobiles donc voilà Et ceux qui ne portent pas leur matricule c'est ? Des gens qui ne respectent pas le règlement Ils doivent tous porter leur matricule De façon très visible De façon visible après soit sur le brassard si on est en civil enfin de façon assez que les gens puissent nous identifier pas personnellement mais que s'ils ont besoin de faire une procédure qu'il y a tel numéro On peut demander le matricule à un policier ? On peut lui demander parce que normalement il n'y a pas besoin s'il est visible sinon on peut lui demander son matricule pour dire Et s'il ne répond pas ? Du coup après ce qui est bien dans la police nationale c'est que toutes les unités on sait où elles sont donc il suffit de dire à tel endroit à telle heure il y a tel policier qui n'a pas voulu me répondre il y a peu de choses près sauf cas très très rare en recoupant les ondes radio les ordres et le déploiement des unités on peut retrouver qui était là et après il suffit dans l'unité le groupe de personnes de savoir qui a mal répondu donc on peut toujours retrouver c'est pour ça qu'également le matricule ça a été une mesure les policiers à tel endroit et encore plus sur un maintien de l'ordre c'est assez facile en recoupant les différentes informations et ordres de la salle de commandement à retrouver et donc du coup les policiers il y a des policiers qui ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit d'être filmés qui considèrent qu'ils ont un droit à l'image donc on rappelle régulièrement et notre direction rappelle qu'on a le droit d'être filmé et après il y a une deuxième chose que je ne sais pas donc c'est pour ça que je n'ai pas vu cette vidéo je ne connais pas les règles pour les gendarmes qui sont militaires je ne sais pas eux s'ils ont le droit de filmer ou pas les notes de service que je connais s'appliquent à la police et je ne sais pas si elles s'appliquent à la gendarmerie qui ont un autre statut question internet y a-t-il eu des sanctions ou des mesures contre le policier qui filment ces exploits à Mante-la-Jolie et pourquoi communiquer cela je ne sais pas d'où ça sort si Mante-la-Jolie si je sais c'est quand il y a eu les lycéens il y a eu une image qui a été effectivement assez choquante à voir les enfants à genoux etc c'est très choquant mais une fois de plus il faut avoir tous les éléments donc sur l'image c'est très choquant là-bas nos collègues ont été appelés pour s'occuper des lycéens qui partaient en émeute dans la ville qui est tout cassé etc ils étaient une quarantaine de collègues qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre ils ont en face plusieurs centaines je crois entre 100 et 200 lycéens dans tous les sens ils ne savaient pas sur place ils se sont dit il faut qu'on les maîtrise tous et on n'a pas le nombre d'effectifs on n'a pas la formation et on va faire avec les moyens du bord et on nous a dit qu'on n'aurait pas de renfort donc ils se sont dit on va essayer de les ligoter pour ne pas qu'ils nous empêchent et en attendant qu'on puisse les présenter au fur et à mesure que ça arrive donc l'image est choquante mais après il y a une explication sur le fait que derrière quand on a tous les éléments on se dit c'est choquant mais après nos collègues n'avaient pas forcément d'autres solutions avec ce qu'ils avaient sur place pour faire le travail après par contre la vidéo qu'ils filment et les réflexions de notre collègue ça s'est déplacé effectivement parce qu'on n'a pas filmé des gens qui ont été interpellés on doit normalement dans nos statuts de policiers respecter la vie privée des gens que ce soit des délinquants des criminels ou ce qu'on veut on n'a pas à divulguer des informations sur les gens parce que finalement c'est entre la justice la police et la personne on n'a pas à jeter l'opprobre sur une personne et les réflexions étaient un petit peu déplacées effectivement donc à partir de là je ne sais pas où arrive l'enquête ou s'il y a eu une enquête sur ce collègue comment vous expliquez que les banlieues ne soient pas enflammées comment vous expliquez qu'on ne voit pas les banlieusards dans le mouvement des gilets jaunes comment vous expliquez ça c'est parce que on ferme un peu les yeux sur le trafic de drogue on leur dit on leur fait passer un petit message en disant tenez vos troupes on vous laissera tranquille pour votre petit business alors il y a déjà des gens qui viennent piller à la fin des manifestations qu'on n'avait pas vues qui viennent de ces banlieues qui s'organisent et que c'est des gens qui viennent piller dans les magasins et qui viennent récupérer le matériel et il y a forcément des gens un système derrière qui va permettre de le revendre parce que quand on vient piquer dans des boutiques d'or ou sur les champs dans des produits de luxe si on n'a pas le réseau pour revendre ça ne sert à rien de venir les voler donc il y a ça et après sur les banlieues en elles-mêmes c'était arrivé aussi par exemple quand les banlieues s'enflammaient en 2005 avec Ville et Lebel certaines banlieues ne se sont surtout pas enflammées parce que les caïds de la PEC tenaient en disant le premier qui bouge qui brûle une voiture ou qui casse quelque chose ça veut dire que ça va focaliser l'intention des forces de l'ordre chez nous et moi pour le business on n'en a pas besoin donc ça c'était en 2005 pour là je n'ai pas d'analyse à part les pilleurs en fin de manifestation qui ont forcément le réseau pour revendre vous n'avez pas entendu parler de cette histoire de dealer qui venait débloquer un mouvement de lycéen à coup de paintball non ? je ne vais pas suivre celui-là il y en a beaucoup qui passent et après j'en rate forcément celui-là j'ai raté alors autre question d'internet est-ce que les forces de l'ordre peuvent faire grève pendant un acte des gilets jaunes ? alors nous nous avons appelé à faire grève à savoir que les personnels actifs de la police nationale et de la gendarmerie n'ont pas le droit de faire grève par contre les personnels de support les adjoints techniques les adjoints administratifs les ouvriers cuisiniers, ouvriers d'état peuvent faire grève parce que c'est des personnels qui n'ont pas le statut police ou militaire en général quand ces personnels font grève ça peut paralyser certains services si les personnels administratifs par exemple au judiciaire ne sont pas là ou dans un service de renseignement ça peut paralyser le service que c'est eux qui transmettent les notes qui font passer les choses et nous ce qu'on avait proposé c'est que ces personnels se mettent en grève et que tout le monde se cotise pour payer leur jour de grève pour essayer de paralyser au maximum même chose sur les compagnies de CRS qui ont de la logistique derrière les adjoints techniques qui s'occupent de la cuisine etc effectivement on peut les remplacer par des collègues actifs qui n'ont pas le droit de grève mais le problème c'est que les compagnies de CRS sont tellement à court de personnel parce que sous monsieur Sarkozy et depuis ça n'a pas été renforcé on les avait divisés de moitié en fait ils ne peuvent plus se permettre de perdre du monde pour l'opérationnel pour assurer des missions de support et après l'autre chose qu'on disait c'est que nos collègues en fait qui ont travaillé tous les week-ends qui ont travaillé 20 jours d'affilée sans repos les week-ends c'est des fois des vacations de 20h ou 22h en dehors de tout cadre légal on leur dit au bout d'un moment il faut penser à votre santé et vous protéger il serait peut-être temps d'aller voir le médecin parce que la question c'est pas de savoir pourquoi vous vous mettez en maladie maintenant c'est la question de savoir comment vous avez tenu jusqu'ici vous avez tenu par conviction vous avez tenu pour plusieurs motifs vous avez tenu parce que nous avons un jour de carence et que vu les conditions difficiles actuelles vous ne pouvez pas perdre 80 euros ou 100 euros ou à la fin du mois parce qu'on vous les retire sur votre fiche de paye mais au bout d'un moment il faut penser à se protéger on a également proposé à nos collègues qui n'ont pas les formations nécessaires notamment sur le maintien de l'ordre d'utiliser leurs droits de retrait en disant ne venez pas n'allez pas faire des missions pour lesquelles vous n'êtes pas formé parce qu'après on vous dira vous n'avez pas fait preuve de discernement vous êtes quand même allé vous auriez dû nous dire que vous n'aviez pas les formations donc pour la grève de façon précise c'est non nous avons un statut dérogatoire pour le reste il y a des moyens de protéger les policiers de commettre des erreurs parce qu'également quand on est fatigué au bout de 20 heures d'intervention avec plusieurs jours de travail on est un peu plus irritable sans manger on peut être plus irritable et commettre des fautes professionnelles qu'on n'aurait pas commis si jamais on avait respecté un peu la dignité humaine tout simplement du policier Alors question d'internet est-ce que certains policiers appellent à poser les armes et soutenir les gilets jaunes ? Alors nous sommes solidaires du mouvement des gilets jaunes depuis le début nous appelons à des manifestations pacifiques un encadrement des manifestations pour revendiquer le droit après poser les armes on ne peut pas le dire en tant que policier parce qu'à l'heure actuelle on défend des institutions et de la république bien que dans notre code de déontologie qui a changé en 2014 nous ne sommes plus défenseurs des institutions de la république mais des institutions et des intérêts nationaux donc c'est un changement sémantique également en parlant quand on parlait de force de l'ordre et gardien de la paix le deuxième changement sémantique également de 2014 a été nous étions garants des libertés individuelles maintenant nous sommes garants des lois on peut légaliser toutes les choses sans pour autant qu'elles soient légitimes c'est ça qui est magique avec le droit donc il y a cette dérive et après poser les armes ça ne nous semble pas la bonne idée ou alors on posera les armes si un jour je veux dire toute la France est dans les rues et qu'il n'y a pas de doute sur la chose il y a une pression avec un débat de fond et forcer le gouvernement à répondre aux attentes sociales et après si les gens veulent changer j'allais dire les institutions le pouvoir etc ben là il faut aller voter et ça se règle dans les urnes il y a des moyens pacifiques de changer les choses en France après il y a des moyens de pression qu'on peut mettre en disant ben voilà les policiers ne sont pas là les policiers n'en peuvent plus ils sont au bout du rouleau les manifestants vont faire les choses et c'est ce qu'on montre depuis le début en fait la réponse du gouvernement est sécuritaire et en fait c'est une réponse sociale qu'il faut apporter et on espère que les politiques vont finir par en prendre conscience plutôt que de rajouter de l'huile sur le feu est-ce qu'on peut prendre rendez-vous tout de suite avec vous pour le mois de février ou un peu plus tard qu'on se revoie ? on peut prendre rendez-vous alors après je serai peut-être plus policier ça dépendra de la décision du 14 février à mon conseil de discipline on se reverra mais on peut se revoir bon est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté ? trois livres alors il y en a un que j'aime bien surtout le contexte actuel c'est comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit seul et sans arbre c'est un serbe qui a participé à la révolution pour faire tomber Milosevic et dedans il y a l'explication qui dit que la violence ne règle rien toutes les révolutions violentes en général ça se reterminait en dictature derrière et ils ont dit nous quand on est en Serbie on a fait tomber Milosevic on s'est organisé pour se dire que la chute de Milosevic c'était pas l'objectif l'objectif c'était de remplacer par une démocratie qui devait fonctionner derrière si on se focalise sur l'objectif de la chute ça ne marche pas la deuxième chose également qu'il y a dans ce livre qui est très intéressante et qui me parle beaucoup c'est qu'ils ont dit tous les pays où ils ont essayé de faire des révolutions violentes pour renverser des régimes ils leur appellent qu'en face le pouvoir à l'armée et la police et que de toute façon ils auront battu tout le monde ça ne servira à rien et qu'il faut trouver des façons amusantes et constructives de ridiculiser le pouvoir parce que le ridicule ne tue pas mais au bout d'un moment ça permet à tout le monde d'aller manifester ils ont dit on a pu comme ça faire venir dans les manifestations des grands-mères des enfants le nombre incroyable de gens qui a pu venir et c'est parce qu'on était non-violents qu'on ridiculisait le pouvoir avec des blagues et des choses donc j'invite à lire ce livre et c'est un groupe de dix personnes à la base et qui ont réussi à faire quelque chose de magnifique en Serbie et qui analysent différentes révolutions dans le monde en disant si on n'a pas l'objectif final et qu'on utilise de la violence en général ça se finit mal un deuxième livre que j'aime beaucoup c'est un philosophe grec Aristote les politiques ou la politique suivant les traductions qui analyse tous les types de régimes et à l'heure actuelle avec un petit peu comment on fait les choses et voilà par exemple selon sa classification des régimes politiques à l'heure actuelle en France on serait plus en oligarchie qu'en république et troisième livre là je suis pris un petit peu de cours l'insurrection qui vient l'insurrection qui vient non c'est pas ce que j'allais dire après c'est un autre livre tu l'as lu ? non j'ai pas lu non plus un dernier c'est pour se détendre c'est encore un philosophe grec enfin c'est les cyniques grecs avec notamment Diogène et qui déjà à son époque ridiculisait les choses en mettant les c'est le philosophe qui avait dit notamment quand Alexandre le Grand est venu le voir il habitait dans un tonneau il dit je suis Alexandre le Grand qu'est-ce que je pourrais pour toi si je n'étais pas Alexandre le Grand je serais toi il dit est-ce que vous pourriez vous décaler de quelques centimètres vous gênez mon soleil donc voilà ou quand il allait voir les jeux parce qu'il y avait déjà les jeux olympiques et le pain et des jeux quand il allait les voir il ne regardait pas les athlètes il regardait la foule en disant c'est quand même fou tous ces gens qui regardent le pain et des jeux on les achète avec pas grand chose et moi je préfère voir le public et rigoler en les regardant avec leur mimique est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? tant qu'il y a de la vie et de l'espoir après malgré toute répression qu'on peut subir toutes les divisions qu'on essaye de nous mettre il ne faut pas oublier que finalement à l'heure actuelle on essaye de compter nombre de policiers blessés nombre de manifestants blessés il faudrait qu'on comprenne qui est la cause de tous ces blessés en fait et donc du coup que les gens arrêtent de se diviser de tomber dans la caricature l'amalgame dire qu'il y a des problèmes effectivement quelques-uns dans la police il y a quelques personnes qui portent un gilet jaune qui ne devraient pas le porter en tous les cas qui ne portent pas la philosophie du mouvement il faudrait s'occuper tous ensemble du metteur en scène par une révolution parce que c'est ce que j'ai dit lisez le livre j'ai conseillé mais qu'on puisse tout mettre une pression tellement énorme sur ce gouvernement pour qu'il en coûte enfin le peuple et qu'il prenne des mesures dans l'intérêt général et non dans son intérêt personnel Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations ? Les jeunes générations se cultiver c'est très important moi j'ai découvert la philosophie sur le terrain ça permet de s'ouvrir l'esprit ne pas rester sur des stéréotypes blancs ou noirs ou les méchants et les gentils mais se dire que le monde est gris à partir de cette analyse de se dire qu'il y a un fait il y a forcément des graduations et de prendre le temps de l'analyse et encore plus au temps d'internet où il y a beaucoup de choses qui sont reliées tout n'importe comment donc creuillez les choses que vous recoupez l'information et je pense que des médias comme celui-ci permettent de le faire Alexandre Langlois merci Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501